Bonjour à tous, alors je suis quelque part en France, en route vers le domicile de M. Jean-Louis Coste pour une interview en règle. Alors je vous donne tout de suite rendez-vous chez M. Coste pour cette fameuse interview. A tout de suite chez M. Coste. Alors bonjour à tous, je vous présente donc, vous le connaissez tous, M. Jean-Louis Coste. Alors je vais donc interviewer, mais alors de manière impromptue, alors à mes risques et périls, il se peut que cette interview soit confuse, décousue parfois, mais c'est le risque à prendre, c'est le concept, c'est l'interview improvisée. Alors tout d'accord, tout d'abord je vous remercie M. Coste de m'avoir reçu chez vous, si amicalement, si chaleureusement. Alors ma première question, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Alors voilà, j'aimerais présenter l'œuvre de Coste à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors par exemple, bon allez, je suis, disons, je suis Mme Michu, la brave Mme Michu. Je reviens du marché, j'ai mes poireaux dans mon cabas. Bon, je suis pétri de sens commun, de sens pratique. Et puis alors je vous découvre. Alors qu'est-ce que je vois ? Mme Michu vous découvre, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce dégénéré ? Ah, elle l'a vu sur internet. Oui, elle l'a vu, mais qu'est-ce que c'est ce dégénéré ? Elle ne comprend rien, elle ne comprend pas. Elle voit M. Michel Drucker, elle est habituée à ses... Bon, son monde est très cloisonné, c'est entre son lavabo, son évier, son petit marché. Alors qu'est-ce que vous allez répondre à cette brave Mme Michu pour essayer de lui faire comprendre le sens de votre œuvre ? En fait, elle ne va même pas oser me poser à laquelle elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire, elle est toute confusée, mais elle ne va rien à dire. Non, ça ne m'est jamais arrivé, en fait. Je suis dans l'idée que si les gens ne connaissent pas, je ne leur en parle pas. Oui, mais imaginez que Mme Michu, elle a envie de vous connaître. Je vais lui mentir, je vais lui dire, il s'appelle comment votre groupe ? Je vais lui dire, je n'ai pas de groupe, je travaille pour différents groupes. Je vais zapper, je vais l'embrouiller complètement. Oui, mais alors je vous demande d'être honnête avec cette brave Mme Michu, parce qu'elle a vraiment, elle a bien défauts, d'accord, mais elle a aussi quand même cette vertu. Oui, alors c'est quelqu'un que j'ai confiance, quoi. Oui, elle a cette vertu, c'est de vouloir connaître ce personnage que vous êtes à travers vos... Elle ne comprend pas vos œuvres et en même temps, c'est compréhensible. Elle comprend aussi, elle comprend très bien, elle fait semblant de ne pas comprendre. Ah, elle ne comprend pas parce que j'ai joué à sa petite télévision. Oui, mais son univers est très restreint. Oui, oui, mais elle comprend très bien, mais elle fait semblant. Bon, alors qu'est-ce que vous allez lui répondre ? Je vais lui dire, bon déjà fondamentalement, je fais de la musique. C'est ça qui a démarré le truc. Et après, j'ai commencé à faire des chansons, mais parce qu'en fait, la musique me... Mais qui sent quand même la musique fondamentale, parce que c'est le son qui me donne l'idée des paroles. C'est-à-dire que chaque fois que j'entends une musique, je vois un scénario de film. D'accord. C'est comme ça que c'est dans ma tête. Oui, mais cette Mme Michu, elle a été choquée. Oui, mais non, non, mais de là on va arriver à choquer. Pour le moment, elle n'est pas choquée. Non, mais elle a vu sur internet. Les sons me font dire des histoires et je me lâche en fonction du son. C'est-à-dire que là, je ne pourrais pas dire ce que je raconte dans mes chansons. Et le son m'inspire des trucs. Et si c'est des trucs gentils, c'est gentil. Si c'est chiant, c'est chiant. Si c'est con, c'est con. Si c'est affreux, c'est affreux. Mais est-ce que vous croyez que vos explications vont convaincre ? Ça ne va pas la convaincre. On va penser quand même que c'est de la merde. C'est pour ça. De toute façon, on va penser que la musique, c'est de la merde. Non, mais je vous demande de faire l'effort de convaincre Mme Michu. Parce que Mme Michu, elle a très bien compris des paroles. Elle a fait pire dans son lit, déjà, de toute façon. Même Mme Michu, c'est sûr. N'importe quelle personne fait pire dans une chanson. Mais bon, ça ne se dit pas. C'est tout. Mais sinon, après ça, elle va peut-être parler des spectacles. Parce qu'en général, c'est là qu'il se pose plus de questions. Il faut savoir si je suis vraiment taré. C'est les spectacles. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je vais me foutre à poil sur scène ? Pourquoi je vais me foutre car en main de cul ? Je vais juste lui dire que c'est la même chose. J'ai une idée dans la tête. J'ai de la musique. Je me fais un petit scénario de BD dans ma tête. Une comédie musicale classique. Ça n'a rien à voir d'un truc expérimental de performance. C'est très bête comme les comédies musicales de Broadway. Dans ma tête, c'est du Broadway. Ce n'est pas expérimental. Il n'y a pas une dimension artistique ? Non, il n'y a rien. Je fais une petite comédie musicale qui ne m'emmerde pas. Et les idées me paraissent bien à moi. Je me fais un petit scénario. Et si le scénario, c'est là que le mec va te prendre une carotte dans le cul, il en prend une. Parce que ce n'est pas cher. Et si par contre, il devait partir dans une fusée dans l'espace, je ne le fais pas parce que je n'ai pas les moyens. Et là, tu vas voir, je vais te montrer des accessoires que je vais faire un spectacle pour enfants. Alors, j'ai dit que je détestais ça. Et puis, en fait, j'en fais un. Donc, il faut se mettre ce que je dis. Tu vois, je fais des accessoires que je fais dans le garage. C'est moi. Et ça, ce n'est pas pour un spectacle pour adulte. Parce que je vais faire des spectacles... Enfin, j'ai un spectacle pour enfants, ce qui est un peu un paradoxe. Je déteste l'idée. Mais bon, on fait en faire un. Alors, je viens dans cette valise. Il y a des cadavres de bébés. Non, 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 c'est parce que c'est des accessoires qui me servent pour un spectacle pour enfants. D'accord. Alors, vous allez peut-être croire que je suis quand même assez naïf, ou alors idéaliste, je ne sais pas. Mais moi, j'avais perçu ou cru percevoir, mais en tout cas, je maintiens cette idée que dans votre œuvre, il y avait quand même, et il faut le dire, il faut lâcher le morceau, il y avait ce qu'on appelle du spirituel. Il y avait un contenu spirituel. Quand je raconte des conneries, il y a du spirituel aussi. C'est tout. Moi, je ne suis pas mystique toute la journée. Ça commence seulement à 23h. Moi, je crois que vous dites que vous n'êtes pas mystique. Moi, je crois que ça va faire hurler. C'est vrai que je suis mystique dans tout le monde. Moi, je crois que, au contraire, je ne sais pas, moi, c'est l'analyse que j'ai de votre œuvre. Alors, c'est que moi, je vous vois comme hanté, comme habité par une forme de spiritualité. Oui, d'accord, mais bon, pas plus que le chat, à ce moment-là, qui regarde le soleil. Pas plus que le chat, mais... Est-ce que c'est une illusion ? Non, non, ce n'est pas une illusion. C'est parce que ça fait partie de la dimension humaine, c'est tout. Et puis aussi, ça fait que ce que je dis dans mes chansons, c'est plus fort que moi. C'est ça qui se passe aussi. Parce que moi, je raconte n'importe quoi. Donc, je n'ai pas eu le temps de comprendre, la plupart du temps. Je n'ai même pas eu compris moi-même ce que j'ai fait. Je n'ai juste trouvé ça nul. Donc, c'est seulement avec le temps, quelquefois des années après, que je me dis, mais putain, ce n'est pas possible. Enfin, c'est très bon, en fait. Non, mais c'est qu'on va dire. Mais en tant que spectateur de moi-même, après 20 ans, je peux dire qu'à cette époque, j'étais bon, et maintenant, je suis nul. Vous voyez ? Mais en fait, c'est parce qu'on a des trucs dans le cerveau qui sont plus forts que nous. Ce n'est pas moi qui me dit, « Ouais, je vais faire un truc super chiadé comme ça. » Je le fais sans le faire exprès. Je pense que mon cerveau est plus fort que moi. Si moi, j'agis avec mon sens moral, mes idées, mes opinions, machin, de base, mes opinions telles que je marche dans la rue, telles que je suis habillé, il ne va rien se passer d'intéressant, vraiment. Parce que mes idées au sens intellectuellement parlant, ma culture, elle n'est pas cohérente. Elle n'est pas suffisamment cohérente. Mais si je me lâche, mon instinct, il est fort. C'est pour ça que je peux dire que c'est très bon. C'est parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est un truc dans ma tête qu'on a tous. Si on lâche ça, ça se peut que ça sorte un truc très bien. Dans ce lâcher-prise que vous faites sur scène, vous ne vous permettez aucune limite, quasiment. Si, quand même, vous avez des limites. Il ne va pas sortir complètement handicapé. Dites-le, parce que quelqu'un qui va voir vos spectacles, c'est normal, il va être choqué. C'est normal s'il ne connaît pas. Oui, peut-être, mettons. Mais les limites, c'est archi limité. C'est censuré dans tous les sens. Parce que dans les spectacles, n'importe qui, c'est censuré sur le texte, tout est censuré. Dans le spectacle, en fait, même si ça paraît que je me lâche. Mais les autres, ils ne se lâchent tellement pas qu'il suffit de se lâcher de ça qu'on a l'air... Parce que tout le théâtre étant subventionné. Alors, ils sont en train de penser tout. Que même parler de religion, c'est interdit en théâtre, par exemple. Non, mais ça ne se dit pas, ce n'est pas dans les lois. C'est dans les couloirs. Non, mais c'est sérieux, ça. Si c'est un sujet religieux, la pièce... Et pourtant... Ah ben, c'est non. Disons, il n'y aura pas la thune. Vous êtes un religieux sur scène. Vous êtes un prêtre. Donc, moi, j'ai plein de sujets que je peux aborder. Vous faites votre messe. Oui, oui, il y a un côté comme ça. Non, parce que moi, je vois ça comme ça. Je vois vos spectacles comme une messe, même si ça peut paraître... Non, parce que... Au champ spectacle, je dirais... Non, non, je voudrais faire une vraie messe. Mais ça ne serait pas pour me moquer... Vous êtes très ancré dans la religion catholique. Non, mais j'y suis ancré depuis récemment. Oui, il y a eu depuis récemment. Mais justement... D'avant, mais je ne le savais pas. Non, mais vous avez... Alors justement, j'aimerais que vous me parliez de cette révélation. Enfin, il n'y a pas eu de révélation. Si, enfin, on peut dire... Peut-être que vous avez exagéré les faits. Je ne sais pas. Quentin m'a dit que vous auriez exagéré les faits. En tout cas, je sais que dans la... Parce qu'en plus, le décor s'y prête. Qu'est-ce que vous êtes arrivé dans la zone industrielle de Dunkerque, un lieu propice justement à ce genre de révélation ? Moi, j'appelle ça... Comment on appelle ça autrement qu'une révélation ? Il y a un spot qui existe toujours, d'ailleurs. Alors, racontez-le, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est dans un échangeur en banlieue de Dunkerque. Il est situé dans une ancienne maison bourgeoise, un truc comme ça. Mais comme elle s'est retrouvée en plein milieu d'une boucle d'échangeur, elle est abandonnée forcément. Elle a dû être expropriée. Donc, ça ne dérange personne qu'on squatte là aussi. Puisque là, c'est foutu. Donc, il y a des gens qui faisaient des concerts là. Je fais un concert là. Et après, moi, je bois sur scène. Alors que je ne bois jamais dans la vie. Ce qui fait que je ne bois que sur scène, je m'exalte vite fait. Puisque je ne bois jamais avant. Je me crois bon, etc. Et j'en ressors de scène pas tout à fait nette. Et donc, j'étais en plus à poil. Et il faisait super froid. Parce que c'était un cast en hiver. Et je sors, je devais être en slip admettant. Mais c'était déjà idiot en soi comme attitude. Mais dedans, il y avait une soirée. Ça enchaîne souvent avec des DJ toute la nuit de ça. C'était festif. Je suis parti, ranger mes affaires. Puis ça a enchaîné avec la soirée toute la nuit. Bon, je sors, j'entendais cette musique, cette fête. Je marche dans la... Il caillait vraiment. Il y avait de la glace partout. Mais moi, je n'avais pas froid. Parce que j'étais chauffé. Bon, parce que c'est physique, on n'a pas froid. Puis j'avais bu peut-être ça. Et qu'est-ce que je vois ? Et l'endroit s'appelle d'abord... D'ailleurs, le calvaire. C'est complètement... Ce squat s'appelle le calvaire. Oui. Mais pas pour rien. Parce qu'en fait, il y a un calvaire. Mais je ne savais pas. Et je sors et je vois... Il y avait un supermarché. Parce qu'il y a un parking de supermarché. En fait, c'est vraiment la zone. Et genre un Lidl, quoi. Et il y avait un espèce de petite forêt. Un petit îlot de forêt, là. Entouré d'une clôture ancienne, quoi. Petit îlot 19e siècle, quoi. Oui. Je regarde ça et je vois qu'il y a un énorme calvaire. Je ne vais pas le louper. Parce que le corps... Un de ces calvaire qui sent quand même peur. Parce que le corps, il est taille réelle. Oui. Ça fait tout de suite... Oui, c'est un peu macabre. Parce que tant qu'un crucifix... Disons que la croix est disproportionnée. Elle est plus petite que la croix. Ça va. Mais quand elle a la vraie taille, ça fait vraiment qu'il y a un mec qui est pendu, là, quoi. Ah oui. C'était fait vraiment réaliste, quoi. Blanc, c'était dans ma tête. Et c'était deux de l'ontard la nuit. Et il y avait de la glace partout. Bon, c'était beau, quand même. Et d'un coup, je me prends dans un délire. C'est... Ah ouais, le pauvre, il est là, pendu, crucifié, à souffrir. Et dedans, ils font la fête, ils n'en ont rien à foutre de lui. Enfin, je pars dans cette idée, quoi. Oui. Et je passe la grille, parce que... Bon, c'est le vieux... Et dedans, il y a une sorte de jungle. C'était un peu abandonné. Il y avait plein de chaussettes. C'est un détail important à savoir. Il y avait plein de chaussettes attachées à la grille. Des chaussettes. Voilà. Les vêtements, des chaussettes. D'accord, oui. Bon. Moi, je ne connaissais rien à ce moment-là. Et je rentre là-dedans. Et en fait, au pied de cette croix, donc c'était un peu abandonné, mais pas que vraiment, mais une micro-chapelle, une énorme croix. Parce que je me dis, il y avait un escalier qui descendait dans de l'eau. Oui. Comme un mini-bain, quoi. Oui. Et moi, toujours, parce que je suis bon, je ne sais pas quoi. Et dans ce trip-là, où le pauvre mec, je commençais à triper sur lui et tout. Moi, c'est quand même... Tout le monde foutre sa gueule, ils n'ont rien à foutre de lui. Et tout ça, je commençais triste là-dessus et tout. Je descends dans l'eau. Ça caillait, carrément. Ça m'a donné envie de pisser, quoi. Et donc, je regardais toujours cette croix, parce que c'était juste en bas de la croix. Il y avait des marches qui descendaient dans un truc large comme ça, mais quand même profond. C'est-à-dire, quand on était au fond, je ne sais pas si on avait encore la tête qui sortait, on était dans l'eau. Dans une source. Je ne sais pas comment il y avait une source. Et ça me donnait envie de pisser. L'eau froide. J'ai pissé dans cette source. Et là, il y a un décor. Je ne vais pas situer le spectacle dans ce sens-là. Et je peux faire des vidéos, là, aussi. Donc, je descends ces marches. Et puis, ça me donne... L'eau froide me donne envie. J'étais dans l'eau jusque-là, je ne sais pas. Mais pas quand même... Je n'étais pas descendu, je serais mort. Il était super froid, quand même. Mais oui, c'était un actif partout, enfin. Et ça me donne envie de pisser, je pisse là-dedans. Voilà, un truc mystique. Bon, d'accord. Et après, à partir de là, je commence à m'intéresser à fond au truc catholique. C'est tout. Je ne dis pas... Mais c'est une forme de révélation, on peut le dire. Non, mais... Non, mais c'est une révélation dans le temps. Non, le vrai truc, c'était que j'avais pissé dans l'instance. Mais moi, je ne savais pas ça. Oui. C'était ça, le truc catholique. Oui, non, mais non, mais ce n'est pas mon avis, moi. Mon avis, d'un... Après, j'ai eu un... Enfin, c'est en 2001, par là. 2001, d'accord ? Après, donc, longtemps après, mais je m'intéresse tout le temps plus au truc catholique. J'allais à des messes, tout ça. Puis je commençais à lire là-dessus, tout ça. Faire même des chansons sur le sujet. Oui. Comme en 2005, j'ai fait un CD qui s'appelle catholique. Des trucs comme ça. J'ai commencé vraiment à barrer sur ça. Aller aux messes, à chercher des messes traditionnelles. Écouter... C'est que le rituel, tout ça. Oui, oui, c'est le rituel. C'est que j'étais attaché au rituel. Sur le coup, je regardais un peu de tout. Oui. Toutes sortes de messes. Puis après, c'est elles qui m'ont plus, c'est les traditionnelles. Bon, enfin, à cause... Ah oui, parce qu'il y a plus de rites. Enfin, bon. En tout cas, en 2006, je faisais pas mal de trucs de médias parce que c'était Fayard derrière qui m'avait des télés et des trucs à cause d'un roman chez Fayard. Donc, je suis arrivé, entre autres télés, à la chaîne de Bolloré, qui s'appelle Direct 8, qui a une émission catholique, religieuse, en direct aussi, à l'époque. Il m'invite là pour parler de ça. Mais c'était vendredi ça en plus, et en direct. Donc, moi, il me présente comme la... comme Marie-Madeleine, le repenti pour essayer de faire passer... Enfin, sur le coup, ça me fait marre, mais en fait, c'était pour essayer de faire passer le personnage sans trop choquer. Il disait, genre, il s'est repenti, mais je n'ai pas repenti, mais bon, c'est pas grave. Et je raconte cette histoire-là, mais moi, je zappe la pisse. Parce que c'est en direct. Je lui dis, je vais pouvoir faire un plan comme ça, vendredi, ça, il y a des moines, tout ça. Une semaine après, je suis convoqué. Enfin, convoqué, il y a un prêtre qui m'appelle, qui est le conseiller catholique de cette émission, mais qui n'apparaît pas l'émission, qui est leur expert. Oui. Pour les invitations, c'est lui qui m'avait fait inviter. Parce qu'il m'avait raconté ça à... Comment il s'appelle ? Ardisson. Oui. Où j'avais dit que j'avais pissé. Oui. Il m'a dit, mais pourquoi vous avez pas... Il me dit de venir chez lui, bon, pour me rencontrer ça. Et il me dit tout de suite, mais pourquoi vous avez pas dit que vous avez pissé dans la source ? Non, mais sérieux, hein ? Oui, et alors ? Moi, j'avais jamais de contact avec un prêtre catholique pour le moment. Oui. J'ai dit, j'ai pas voulu choquer les gens. Il me dit, c'est plus catholique de pissé dans la source. Ce qu'ont raconté les moines sur le supplice, le vendredi saint, les spécialistes de l'ordre... Parce qu'il y avait les moines de l'ordre qui s'occupent des lieux saints. Oui. Il y a un ordre religieux qui gère les lieux saints. Oui. Et ils étaient là, à Paris, dans cette émission. Oui. Oh, bref. C'était... Il dit, ce que vous dites de pissé dans la source, c'est plus catholique que tout ce qu'ils ont raconté. Parce qu'en fait, ces sources-là, c'était des sources où les malades venaient et c'est pour ça qu'il y avait les chaussettes. Il fallait tremper ces blessures dans l'eau pour avoir quelque chose. Il fallait donner quelque chose pour avoir quelque chose. Oui. Comme tu pries, tu crois. De se débarrasser de sa piste, de sa merde, pour obtenir quelque chose. Moi, je suis plus moraliste qu'un catholique. Parce que comme tu pries, tu crois, ils s'en foutent de ce que tu as fait dans la journée. Alors, est-ce que suite à cette expérience que vous avez eue à Dunkerque, ça s'est ressenti dans vos oeuvres ? Oui, oui, bien sûr, puisque maintenant, j'en arriverai à faire une messe sur scène. Mais peu à peu, quoi. On peut dire que vos oeuvres sont baignées à inspirer du catholicisme. Je l'avais déjà avant, cet esprit-là. Je ne le savais même pas. Même les mélodies, tout ne le savait pas. Mais c'est parce que c'est dans la société, quoi. Vous êtes Jean-Louis Coste, donc vous êtes un personnage quand même sulfureux. et on ne sait pas. Chez vous, il y a du mystique. Et puis, alors, qui dit mystique ? Vous savez, il y a deux aspects. Vous êtes quand même susceptible de recevoir des choses mystérieuses. Je n'ai rien reçu. Non, non, je ne suis pas du tout dans le truc mystique. Ce n'est pas la peine. Je n'entends pas des trucs toutes les cinq minutes. Non, mais je ne suis pas ton mystique. Il n'y a beaucoup de mystique que moi. On voit bien que vous êtes quand même singulier, quand même. Non, non, non. Si, vous êtes singulier. Oui, je suis singulier, mais pas plus que la plupart des gens. Ou alors au mysticisme, au spirituel. À la base, il y en a tout le temps un petit peu, mais parce qu'on est à l'intérieur de ça, c'est tout. Tout ce qu'on fait à l'intérieur de plus fort que nous. C'est tout. De toute façon, c'est tellement bien expliqué. Moi, je ne peux pas expliquer bien la religion. Mais c'est un truc, c'est comme une piscine. On est dedans, c'est tout. On n'a pas besoin. On peut marcher dans le jardin, voir des fleurs, penser à s'y rêver ou n'importe quoi et être totalement méchant. On est quand même dedans. Ce n'est pas la religion. On est dans un truc plus fort, plus vaste que nous, c'est tout. On ne le sent pas. Je ne suis pas convaincu que Mme Michu va bien comprendre tout ce que vous avez dit. Oui, parce qu'elle ne m'aura pas parlé de religion. Elle m'a demandé. Mme Michu, elle a demandé. Expliquez-moi, donnez-moi une... À ce moment-là, je pourrais dire... Une explication cohérente et claire de votre oeuvre. Parce qu'elle a été choquée. Elle a été normale. Parce qu'eux, ils me demandent des explications sur le théâtre à moi, qu'ils ne demandent à aucun autre. Ils voient des films toute la journée, ils en voient dix fois plus que moi. Des feuilletons, des trucs, la fiction. Du matin au soir, ils ne demandent à personne pourquoi. Pourquoi tu manges un yaourt ? Pourquoi tu sers la main ? Pourquoi tu su... Pourquoi tu mets ta bite aussi ? Pourquoi tout ? Non, ils ne demandent pas pourquoi. Si vous n'étiez pas M.Cost, je ne serais pas venu vous interviewer. Oui, mais bon, ce que je fais, c'est banal. C'est ce que je voulais dire. C'est une pièce de théâtre, comme j'ai dit au début, traditionnelle. Ils savent qu'elle a un petit peu surjoué. Elle a peut-être un peu plus intérêt. Je mets peut-être un peu plus de moi-même que d'autres acteurs. Il y en a d'autres. Quand on voit Klosinski au cinéma, on voit bien qu'il est barré. On aurait été dans la pièce quand il tourne la scène, je crois qu'on aurait eu peur. On voit bien que certains acteurs de Lars von Trey sont complètement barrés. Klosinski, il n'y a pas cette dimension que je perçois chez vous. Je n'ai pas vu beaucoup de choses. À chaque fois que je vois des extraits de vos spectacles, je me dis qu'il est imprégné, qu'il est habité. C'est parce que c'est un spectacle, c'est plus dur d'être habité parce que c'est segmenté, le tournage. Je pense qu'on verrait certains acteurs. Il faut que le sujet s'y prête. Est-ce que je me trompe ? Je vous répète la question. De toute façon, l'idée, c'est que je sois habité sur scène. C'est l'idée. Mais moi, j'ai un modèle aussi. J'ai les haïtiens comme modèle qui font des célébrités religieuses où il y a des trans. Oui, c'est ça. J'allais dire ça. Moi, j'ai vu ça aussi. Vous diriez que vous êtes en trans. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes en trans ou pas ? Non, non. Elle m'a dit non, tu n'es pas en trans. Elle connaît les deux. Elle m'a suivi. Elle fumait des tonnes entières. Une fille que je connais bien. Non, non. Parce que toi, le problème de l'art occidental que tu as, le problème que tu as, c'est toi, tu veux briller en fait. Tu veux être en trans. Toi, quand tu es sur scène, ce que tu veux, c'est pour un mec qui fait des trucs biens. C'est ça ? Oui, c'est vrai. Tu veux faire un bon show. Donc, tu te possèdes toi-même. Tu t'auto-trans. Tu t'excites dans la trans. Tu veux être en trans. Alors que nous, on est pris par surprise en trans par un être extérieur à nous. Cet aspect spectaculaire en scène, ça peut faire peur quand même. Mais la fausse-tran, ça peut emmener la vraie aussi. Oui, mais quand on voit vos spectacles, il y a des gens qui peuvent être effrayés. Des fois, je suis vraiment barré quand même. Oui. Mais aussi, quand on fait du sport, on est barré. Quand on fait de la boxe, quand on est en guerre. C'est vrai, c'est vrai. Quand on fait de l'art. Il y a du sang dans la boxe. Même dans vos vidéos, quand vous démontez la barre d'un clocheur. L'énergie, elle n'est pas plus forte que la normale ? Peut-être, oui, oui. C'est ça qu'on appelle. On parle pas de quelque chose plus extraordinaire que ça. Non, mais c'est pas habituel pour nous, profanes, quand on voit ça, on dit, mais... Mais si, vous le faites tout le temps, vous, quand vous allumez la caméra, vous êtes quand même plus d'énergie qu'avant. Dans l'art, on voit bien, surtout, une époque où il n'y a pas de religion, que l'art pourrait prendre la place de la religion. De toute façon, vous avez une proximité évidente avec la religion, et notamment catholique, chrétienne. Bah, catholique, oui, forcément, parce que, à cause déjà de l'art, de la figuration, de la musique, l'art figuratif, représenté des scènes du mal, sur la cathédrale de Saint-Denis, on voit, on parle de la cathédrale de Saint-Denis, la première cathédrale gothique, ils ont mis 200 ans à fabriquer la façade, ils savaient ce qui était sculpté dessus. Et s'ils faisaient une connerie, le mec, il le coupait en deux. Il l'écartelait, de toute façon. Non, je veux dire, c'est du sérieux. Au troisième rang, c'est-à-dire, il y a l'enfer, il y a un rang qui représente l'enfer, enfin, c'est pas marqué qui se fait chier dans la bouche. Mais il a bien sa mitre de la Ketou. C'est bien l'évêque qui a payé ça. Donc ça, c'est les catholiques pour faire ça. Pour se représenter eux-mêmes, en train de se faire entraîner en enfer. Donc se sent chier dans la bouche. Ça, c'est les façades de... Et il y en a plein d'autres exemples. On voit, dans la cathédrale, il y a les sarcophages. Donc forcément, je suis catholique. Il y a un truc pareil. Ils ont quand même présenté leur dieu, leur dieu même, à poil crucifié. Il n'y a pas pire. C'est le bassin total. C'est là que j'en reflige les chansons. J'ai tout le matériel. Où là, par exemple, tu vois, je répète là les... Moi, je fais de la musique d'église. Parce que tous les jours, je fais un peu de musique pas de classique réellement, de musique romantique. Je répète ça. Je fais ça tous les jours, un petit peu de musique classique là-dessus. Parce que ça, c'est la taille du clavier d'harmonia. 5 octaves. On peut faire de la... de la... d'église là-dessus. Tu le répères toi. Alors, je vais en venir parce que c'est un peu confus. C'est vrai. Non, c'est pas confus. En tout cas, pour moi. Alors, moi, je vous avais écrit un article parce que j'avais perçu en vous vraiment un mystique. Un mystique qui se révèle comme ça du jour au lendemain. Moi, j'ai été choqué il y a environ 15 ans, je crois. Oui, à peu près. Je vous avais même écrit une lettre un peu insultante. Enfin, un mail. Je vous ai envoyé un mail pour vous dire que je vous ai réglé comme un pauvre type, un minable, un nul. Parce que je ne comprenais pas votre oeuvre. Ah oui, mais c'est en même temps c'est minable et nul. Non, mais attendez. Et alors, donc, bon, j'ai bénéficié très vite, très vite. J'ai passé ce... les apparences, en fait, le stade des apparences. Après, j'ai perçu quand même que derrière, il y avait une force, une force spirituelle et que derrière cette apparence d'ordure, tout ça, il y avait quelque chose de fort et qu'on aurait dit que vous essayez de déstructurer, en fait. Mais pas du tout. Quand on regarde bien, qu'on analyse, on voit qu'il y a une vraie structure et notamment cette structure, on la retrouve à travers vos spectacles. Je vous l'ai dit, quand vous êtes comme habité, on dirait que vous êtes... vous n'avez pas le même homme, vous êtes un autre, vous êtes un autre coste et ce n'est pas vraiment vous qui parlez. On dirait que c'est quelque chose de supérieur qui est en vous et qui vous anime. Ça vient aussi beaucoup du travail. Ça ne vient pas de hasard. C'est des structures aussi qui doivent être très carrées, très répétées. Je ne répète pas du tout excité, je répète très con-con. Comme ça, même pas je parle. D'où vient cette... C'est seulement sur scène au moment où il faut le faire parce qu'on n'a pas le choix. Pour moi, c'est bon, c'est important. Il y a des gens, il faut qu'il y ait une certaine quantité de gens. S'il y avait trois personnes, je ne sais pas si je le ferais bien. Que j'ai un petit stress aussi. Un stress des gens qui attendent quelque chose. Là, ça démarre. Mais c'est la structure qui fait ça. Il faut que tout se déroule bien. En fait, le moment dont vous parlez où je ne suis plus moi-même tout à fait, c'est quelques minutes peut-être dans le spectacle. Ce n'est pas tout le spectacle. Donc ma question, est-ce que c'est un exercice de comédien pur ou est-ce que vous êtes réellement habité ? Un comédien peut être réellement habité. On dirait que vous n'êtes vous-même pas certain. Non, je ne peux pas être certain. on dit que ça arrive à tous les coups. Non, mais moi, je vois ça d'extérieur. Mais je ne suis pas certain que c'est différent entre un footballeur, un prêtre, moi. Oh, il y a quand même des différences. Un évangéliste. Oui, il y a des différences. Je n'aurais pas interviewé un footballeur. La différence, ce qu'elle m'a dit la sienne, c'est que nous, on y croit. Je vais vous poser une question. Répondez-moi sincèrement. Est-ce que vous avez déjà touché à des choses sulfureuses ? C'est quoi sulfureuses ? Je veux dire, dans le mal. Je veux dire, on voit bien que vous êtes habité en 30 ans. Oui, mais ça risque qu'il y a rien. Et si, quand même, moi, je vous dis, attention. Disons que vous êtes comme un diamant pas encore taillé et que vous n'êtes pas encore affiné. C'est ça qu'on a discuté avec les mecs. C'est pour ça que je ne peux être qu'un bricoleur de la trans. Parce que moi, je n'ai pas de tradition familiale. Oui, c'est ça. C'est le problème. Mes parents, ils me pondent pour juste un dingo. Oui. Mais vraiment, un dingo total. Même encore récemment, je sais, comme ils sont vieux, ils ne se rendent pas quand je suis dans la pièce. Mais il fallait voir qu'ils me parlaient en mal. Mais à côté de vous, moi, je ne suis pas d'un, mais moi, je suis très équilibré à côté de vous. Non, c'est vrai. Oui, oui, d'accord. Vous traitez de d'un de vous. Dans la vie quotidienne. Non, mais moi, dans la vie quotidienne, quoique je suis assez chiant quand même. Non, mais ça va, je ne suis pas aussi, je ne suis pas complètement... Je ne suis pas comme sur scène, évidemment. Si vous êtes animé de bonnes intentions, est-ce que vos spectacles élèvent les âmes ? Non, je n'ai pas d'intention. Non, mais expliquez-nous. Est-ce que votre spectacle, quel est le but, le dessin ? Non, il n'y a pas de dessin. Il n'y a pas de dessin. C'est qu'il y a du monde que ça plaise. Il n'y en a pas de dessin. Oui, mais il y a quand même un message. Non, il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Il y a un message, mais moi, je ne veux pas savoir. Oui, d'accord. Je comprends bien qu'il y a un message, mais je ne veux pas savoir. À votre insu, vous êtes le jouet de quelques forces que j'espère bénéfiques. Ah, vous voulez dire que je serais manipulé par une force certaine ? Non, mais c'est tous les... Moi, j'essaie d'analyser. Ça se peut, oui. J'essaie d'expliquer. Oui, mais enfin, à ce moment-là, on peut... Parce que vous donnez quand même... Je ne sais pas, il m'avait semblé que vous aviez donné un sens à votre œuvre que moi-même, je n'avais tenté d'analyser. Moi, je suis sûr qu'un qui analyserait toutes mes chansons, tous mes spectacles et tout, il trouvera un sens. C'est obligé. Oui, moi, j'en trouve. Il y a des thèmes tellement récurrents. Oui, vous pouvez le faire, mais moi, je ne peux pas le faire. Oui. Parce que je suis trop en train de le faire, je n'ai pas le recul. Oui. Et si je le... Ce n'est pas bon que je le sache. Parce que sinon, ça ne va pas me... Je vous l'ai suggéré, du moins. Je vous l'avais suggéré. Non, parce que vous avez fait un premier texte contre moi et puis un deuxième où vous aviez compris. Oui. Dans le deuxième, vous parliez de mysticisme, déjà ? Oui, c'est bien sûr. C'est peut-être vous qui m'avez envoyé là-dessus. Oui, peut-être. C'est un peu de votre faute aussi. Non, mais vous y étiez déjà. Oui, mais sans le savoir. Maintenant que je le sais... Ah, parce que vous ne le saviez pas avant. Non. Avant que je vous l'apprenne. Non, avant, je disais déjà des symboles, des symboles comme ça, des croix, des trucs mystiques. J'ai toujours fait ça, en fait. Oui. Mais je... Je n'analysais pas ça. C'est juste que je trouvais que c'était touchant, quoi. Et après, quand je fais plus la musique électronique ou noise ou que je fais n'importe quoi, je le fais ici. Oui, j'ai des... Je fais quelques instruments, des casseroles, des samplines et je fais un mix de musique traditionnelle et d'électronique, quoi. Alors, Jean-Louis Coste, bon, suite à ce débat qui était pas... pas inintéressant, on va quand même conclure. Non, ça n'est pas intéressant. C'est vraiment que sur un sujet. on va bien... Oui. Alors, bon, donc, visiblement, quand même, il faut le reconnaître, c'était assez... Bon, ça va être perçu comme quelque chose d'assez décousu, confus. Cela dit, attention, je mets en garde. Je dis, quand même, il y a quand même une structure qui se détache de ce débat. Il faut voir dans son ensemble, il faut voir ce débat dans sa globalité et je crois que les spectateurs jugeront. Je crois que les gens qui vont faire un effort de réflexion ou d'attention, disons, se rendront compte que quand même ce débat n'est pas vain et que Coste, quand même, c'est quelqu'un, c'est quelque chose. Ça n'est pas anodin, Coste. Il y a quelque chose, il y a une force qui se dégage de votre personne, de votre personnage, en tout cas, mais quelque chose qu'on n'explique pas ou qu'on explique, mais qui quand même interpelle, comme on dit, comme on dit pompeusement, qui interpelle. Parce que moi, je vous l'ai dit, notamment à travers mon test, que j'avais perçu en vous un être d'envergure, malgré toutes les outrances, parce que c'est vrai que vous avez quand même des outrances, c'est le bon qu'on peut se dire. On voit les outrances des saints catholiques. C'est vrai, oui, oui. Je vois que oui, c'est vrai que vous n'êtes pas... Il y en a qui ne s'est rien à côté, il y en a qui sont quand même. C'est vrai. Jean-Saint-François. Comme je disais... Oui, non, je veux être pauvre et tout, il se fout carrément à poil de toutes ses fringues. Il n'est pas obligé non plus. Oui, oui, bien sûr. Oui, il se voit à poil. Oui, on peut, oui, oui. C'est un peu d'outrances. On peut ne pas le faire, mais on peut aussi le faire. Il le fait, lui. Vous le faites, c'est un spectacle. Vous faites autre chose. Mais alors moi, je croyais pendant un certain temps que vous étiez plutôt de gauche. Non, je me trompe. Jean-Luc Coste, moi... Parce que quand on est de droite, on est juste normal. Tel que vous êtes actuellement. C'est juste qu'on ne veut pas être de gauche. Non, mais moi, je vous placerais plutôt de droite quand même à droite. Mais simplement parce que je n'adhère pas à des idées révolutionnaires comme souhaitables. Je ne pense pas que le conflit général soit souhaitable. Voilà. Je pense qu'on serait peut-être déjà mieux de s'arranger. Alors qu'eux, ils poussent toujours au pire. Cette politique de pousser au pire pour créer un homme nouveau, un monde où il n'y aura pas de mal, où tout ira mieux, mais c'est n'importe quoi. Donc vous êtes de droite, alors. Mais non, mais de droite, de sens. Non, mais la manière dont vous parlez... Oui, mais ce n'est pas de droite parce que je connais le piège. Si droite, il veut dire extrême droite ou je ne sais pas quoi. Non, non, pas de droite. De droite, c'est un genre que je ne marche pas dans ces idées-là où on est en train de presser aux autres « Allez, vas-y, prends des migrants chez toi, mais eux, ils ne font rien. » Oui. Après, on a compris. J'ai trouvé ce genre de pressage-là. Les spectateurs ont compris. Je n'aime pas qu'on me pressure avec des idées de bien, de bien. Est-ce que c'est le mal ? C'est tout ce qui est bon. Tout ce qui nous fait plaisir, c'est le mal, en général. Tout ce qui est immoral, c'est tout ce qui nous fait plaisir. Ah, mais immoral, ce n'est pas le mal, ça. Non, mais boire, soronger, fumer, baisser, etc. Ah, ben ça, ouais. Non, mais ce n'est pas encore vraiment le mal. Non, mais tu veux dire, c'est toujours la facilité, le mal. Oui, mais ça, c'est bon. Et le bien, c'est l'austérité, c'est la difficulté. On peut aussi vous percevoir de l'extérieur comme vous avez un côté gamin, un gosse, un ado, un côté enfantin dans votre attitude, dans votre manière d'être. Moi, je ne me vois pas. Je ne m'en pas compte. Oui, en tout cas, moi, je vous le dis. Je pense qu'on a déjà dû vous le dire. Vous avez un côté enfantin, quand même. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment j'étais enfant. Quand j'étais enfant, à l'école, j'avais fait une dissertation très... Elle avait marqué sur la feuille. Elle m'avait dû mettre pas zéro, mais pas long. Elle l'a mis, on dirait un vieux. Maintenant, on me dit un enfant. Vous êtes déjà vieux qu'elle avait fait. Ah bon ? Parce que vous étiez mieux, mature. Non, je ne suis pas mature. Je n'ai jamais été mature. Je t'ai arriéré, moi, de toute façon. Involontairement, je ne veux pas tirer. Ça peut sembler tirer par les cheveux, mais non. Parce que moi, j'insiste. Pour moi, vous êtes, comme je vous l'ai dit, quelqu'un de... spirituellement, alors, je ne dirais pas avancer, mais je dirais, comme je vous l'ai dit, en voie de... C'est la sensibilité, c'est quoi, c'est tout. Oui, c'est ça. Vous êtes éveillé. Vous avez un éveil, mais vous n'avez pas toujours conscience. Vous êtes comme une antenne, vous captez des choses. Alors, je ne veux pas rester dans le flou quand on dit choses. Non, vous captez quand même, vous avez une conscience de... Il me semble-t-il, je mets ça au conditionnel, une conscience de la réalité spirituelle, que la vie ne se limite pas à ce qu'on voit à la matière, et que vous êtes en cheminement spirituel. Je ne sais pas. C'est l'essentiel de ce que je perçois en vous, et que vous diffusez ce message-là de manière plus ou moins volontaire, que la vie ne se résume pas à la consommation, au matérialisme, et qu'il y a autre chose, et que l'art, ça permet aussi de... Je ne le dis pas, j'avais pensé à ça. Comment ? Je n'avais pas pensé à ça. Que je faisais un truc contre la consommation. Vous n'avez pas pensé à ça ? Ben, c'est évident. Ben oui, c'est peut-être évident, mais je ne me rends pas compte. Alors, cela dit, je vais quand même être honnête. S'il fallait que je participe, que j'assiste à... A participer, ça serait bien. Non, j'assiste à un de vos spectacles, là-bas, ça me ferait peur. Ça m'affairait... Ah, ben non. Ah si, parce que, bon, vous avez choqué beaucoup de monde, quand même. Non, mais... Il ne faut pas se mettre aux combiants, peut-être. Oui, mais moi, c'est pour ça. Alors, moi, quand je regarde vos... Ça me suffit, quoi. Je regarde... Ah oui ! Alors, moi, je crois que vos spectacles, ils sont faits pour initier les profanes, je dirais, par rapport au monde mystique. Bon, c'est une manière de choquer. Cette manière de choquer, c'est une approche de ce monde-là, de ce monde spirituel. Bon, moi, j'ai dépassé ce stade, je n'ai pas besoin de ça. C'est comme un artifice, en fait. D'accord. Moi, j'ai dépassé largement ce stade. Vous n'avez pas besoin du spectacle en général ? Non, je n'ai pas besoin de... Moi, j'ai compris... Enfin, il me semble... Ni ça, ni autre chose. Aucun spectacle. Non, mais par rapport à vous. J'ai compris le personnage de Coste. Je n'ai pas besoin d'aller voir... Pour moi, ça serait du tournage en rond, quoi. Vous savez, c'est comme... C'est lui qui a compris les grands principes. Bon, il ne va pas faire des exercices... assister à vos spectacles. Pour ça. Ça vous gagne du temps, parce que... Oui, c'est ça. Mais il faut faire ses propres trucs. C'est pour ça que je vous perçois. Et de regarder sur les autres. C'est pour ça que je vous perçois de... Je vous dis de cette manière. Il me semble... Je mets quand même au conditionnel parce que je ne vais pas raconter une bêtise. Parce que moi, je déteste les propos hermétiques, les approximations. Non, il faut que ça soit clair, net, et simple, compréhensible, accessible. Moi, je pense ça aussi. Et moi, donc, je vous perçois de cette manière. Bon, vous avez un abord confus, enfin, une manière de vous exprimer quand même. Ça part dans tous les sens, tout ça, parce que moi, j'essaye de recentrer, d'essayer de clarifier. D'accord. Vous voyez, c'est comme un tableau par exemple de Pollock. Ça se verra dans la globalité. Il y a une harmonie dans la globalité. Et là, c'est pareil. Je crois qu'il faut vous... Il faut voir le côté chaotique aussi. Il faut regarder du début à la fin. Il faut voir... Oui, c'est ça. Oui, dans le chaos. Si vous prenez du recul, il n'y a plus de chaos. C'est même de la poésie, de l'harmonie. Vous savez, je prends l'exemple des étoiles. Vous voyez, une nébuleuse. C'est le chaos. Si vous allez à échelle humaine, c'est le chaos. Il y a du feu, des trucs. Mais si vous prenez du recul, c'est une merveille. C'est la poésie pure. Et ça, c'est spécifique à la création. Vous voyez, ce qu'on voit de près, ça paraît chaotique, laid, etc. Mais il suffit de prendre du recul et puis tout de suite, on voit la beauté de la création qui est de la poésie pure. Ça, c'est un exemple. Mais c'est valable pour tout. Et là, c'est valable pour vous. Je crois que vous êtes comme une nébuleuse, en fait. Si on regarde de près, comme ça, le chaos, c'est le spectacle, c'est choquant. Madame Michu, avec ses poireaux dans son panier, elle ne comprend rien. Non, mais sa vie, c'est ça. C'est couper les poireaux, aller au marché, regarder Michel Drucker. Non, mais en général, Madame Michu, c'est une abrutie. Donc, bref, si Madame Michu prend du recul sur Coste, elle va voir toute la beauté, toute la poésie de ce personnage. Mais pour ça, il faut avoir une sensibilité, un éveil spirituel. Et je crois ne pas me tromper quand je dis que Coste, c'est ça. Je pourrais donner cette image de nébuleuse. Bon, je vais créer ma sac. Il faudra mettre le nom. Alors, voilà. J'espère qu'en tout cas, qu'à l'issue de cette interview, je vous serai un peu plus éclairé sur le personnage qui, vous l'avez vu, est volubile, excentrique. Mais, voilà, c'est un personnage, en tout cas, c'est une personnalité qui vaut le détour, qui vaut la peine d'être connu. Alors, je vous remercie beaucoup, Jean-Bicoste, pour cette interview qui était parfois trotieuse. Voilà, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada